bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une séance de fitness box niveau débutant dans cette situation de confinement il est important de garder une activité physique régulière donc je vous propose de nous inspirer en fait de l'organisation temporelle des combats de box à savoir des reprises d'une minute trente à deux minutes pour les plus courageux et des temps de pause de 45 secondes à une minute donc vous allez avoir besoin pour cette séance d'une paire d'alters d'un tapis bien sûr si vous n'avez pas d'alters deux bouteilles d'eau feront amplement l'affaire et sans oublier bien sûr votre motivation et votre bonne humeur donc nous allons commencer par un échauffement progressif et complet cette étape est très importante mais surtout pas négliger puisqu'elle va nous permettre et nous préparer psychologiquement et physiquement mais aussi et surtout à prévenir les blessures donc comme on sent l'échauffement on se met le roux les pieds largeur des épaules on contracte les abdominaux on rentre le ventre on fait des cercles avec la tête pour mobiliser la colonne cervicale on en fait dix ré progressivement et lentement deux trois on en fait dix d'un côté dix de l'autre après on regarde au dessus de l'épaule droite et au dessus de l'épaule gauche on en fait dix aussi deux dix à droite dix à gauche et là enfin on va finir par regarder le sol et le plafond monte en poitrine et je monte en douceur deux trois et on en fait dix comme ça ok quand on a fait quand on a bien mobilisé la colonne cervicale on descend on mobilise l'épaule donc les muscles de l'épaule et deltoïdes et l'articulation donc là on va tendre les bras à l'horizontale et des petits cercles dix rotations vers l'avant dix rotations vers l'arrière on va augmenter l'amplitude dix grandes rotations vers l'avant dix vers l'arrière parfait quand on a fait les les dix rotations on va mobiliser l'articulation du coude en faisant d'une pierre deux coups on va apprendre des techniques de boxe et à mobiliser cette articulation là donc là je vais vous demander pour les droitiers d'avoir le pied droit à l'arrière on se met deux trois quarts les avant-bras à la verticale les coudes serrés au corps on appelle cette garde en boxe les mains au niveau des joues ok et là on va faire des directs du bras avant et du bras arrière alterné nous dit direct gauche droite c'est un mouvement rectiligne d'accord mouvement de piston rectiligne et on imagine qu'il ya une cible juste devant moi un adversaire imaginaire et je viens toucher le menton de l'adversaire on le fait dix fois on passe la hanche l'épaule et on rentre le bras dans un tuyau 3 4 5 6 et on regarde l'adversaire 7 8 9 10 on continue avec des crochets le crochet c'est je viens toucher la joue de mon adversaire le mouvement est circulaire trajectoire circulaire le bras est à l'horizontale et le coude est à 90 degrés et maintenu à 90 degrés et on revient à chaque fois au niveau de la garde donc on va en faire 10 alternés bras gauche bras droit 1 2 revenez bien en garde après chaque mouvement 6 7 8 9 10 parfait on va finir par des hypercutes hypercutes c'est un mouvement du bas vers le haut 1 2 imaginez que vous venez toucher la pointe du menton de l'adversaire vous m'en faites 10 en regardant bien l'adversaire en revenant à chaque fois au niveau de la garde quand on a fini ça on va travailler les membres inférieurs donc on va faire un travail un peu trop préceptif donc d'équilibré on va mobiliser les récepteurs musculaires et ligamentaires donc là on va se mettre sur une jambe semi fléchie on plonge on met tout le poids du corps sur cette jambe on plonge on lève la jambe arrière et on essaie de tenir 10 secondes 9 8 7 6 quand on a fini 10 secondes on change des jambes on fait la même chose avec la jambe droite on revient après quand on a fait les 10 secondes d'équilibre d'équilibre sur la jambe gauche et là on va faire la même chose niveau 2 en effectuant des flexions d'extension de la jambe on y va on plonge vers l'avant on lève et on va en faire 10 flexions d'extension d'accord mais là même si un petit déséquilibre c'est pas grave on se rééquilibre et on en fait 10 1 2 3 4 5 6 on essaie de garder l'équilibre de bout en bout 8 9 quand on a fait les 10 on change de jambe et vous verrez que ça travaille les quadriceps et les fessiers on finit enfin par mobiliser les chevilles tout en travaillant le tricep sussural on y va les deux pieds joints on contracte bien les abdominaux on inspire on met les mains au niveau du bassin on se met sur les avant-pieds et en gros on pose les talons on va le plus haut possible 2 3 si on peut faire un petit mouvement de balancier en soulevant les orteils c'est encore mieux 4 5 6 et comme ça on en fait 10 l'échauffement est terminé on passe au corps de la séance donc pour pour le corps de la séance comme je voulais dire on va respecter les l'organisation des combats de 3 à 5 round 5 round pour les plus courageux 3 round pour pour les débutants de 3 à 5 round de d'une minute trente pour les débutants à deux minutes pour les concours ok donc de 3 à 5 reprises d'une minute trente à deux minutes donc on va commencer par le round donc le round va va comprendre en fait des techniques de boxe on va faire donc on va lier technique de boxe et renforcement musculaire musculaire donc avec les poids ou de bouteilles d'eau si j'en ai pas donc je vais vous montrer les mouvements pour un round a répété trois à cinq fois donc on commence par être en garde on l'a vu à l'échauffement on est deux trois quarts jambes semi fléchies coudes collés au corps les bras au niveau des joues on va faire quatre direct alternés gauche droite 1 2 3 4 4 crochets 1 2 3 4 4 uppercuts 1 2 3 4 quand on a fait les 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 techniques de points je me mets en position de squat les deux pieds un peu plus que la largeur des épaules donc là je vais venir tendre les bras vers l'avant pour l'équipe et je vais venir m'asseoir sur un tabouret imaginaire derrière moi les fesses bien en arrière et je remonte et j'en fais 4 2 3 4 4 fonds avant je me remonte en garde 4 fonds avant je viens faire un grand pas avant et c'est le genou arrière qui vient toucher presque toucher le sol 1 je reviens je change de jambe 2 je reviens 3 je reviens en position initiale 4 je reviens en position initiale quand on a fait les quatre fentes avant je vais finir par les fentes latérales toujours en garde fente latérales je vais faire un pas de côté et je descends les fesses vers le talon et je reviens en position initiale un pas de côté je descends les fesses et je reviens en position initiale on en fait quatre les consignes de sécurité pour les squats garder les genoux au dessus des chevilles je ne peux pas avoir de genoux qui avance vers l'avant c'est les fesses qui vont vers l'arrière le dos bien droit je viens m'asseoir sur un tabouret imaginaire et je reviens pour les fentes avant pareil j'ai fait un grand pas et c'est pas le genou qui avance c'est le bassin qui descend et je reviens ok donc ça je refais un petit récapitulatif avec les poids 4 directs 4 uppercuts 4 crochets 4 squats 3 4 fentes avant en position de garde 1 en alternant chaque fois jambe droite jambe gauche 2 3 4 4 fentes latérales une à droite une à gauche et on fait deux fois 4 et j'enchaîne 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 j'enchaîne tous ces mouvements pendant au moins une minute 30 et au plus deux minutes quand le round est terminé on a de 45 secondes à une minute de pause n'hésitez pas à vous hydrater à boire de l'eau à à vous reposer et à refaire c'est que cet exercice pendant trois à cinq reprises ok on a une une un bourdon qui veut faire un peu d'activité physique avec nous allez tu peux t'en aller et donc quand on a fait ces cinq reprises ces trois cinq reprises on a terminé on fait une pause un peu plus longue de deux à trois minutes et on va attaquer le renforcement musculaire donc du tronc des albuminaux et finir par une phase de de gainage et ça sera une très très bonne séance déjà pour des débutants donc pour les abdominaux moi ce que je vais vous proposer c'est travailler la partie supérieure des grands droits qu'on appelle là les grands droits sont les crunch ou les grands droits partie supérieure des grands droits partie inférieure des grands droits et les obliques on verra dans d'autres vidéos comment travailler les transverses ça on le verra plus tard mais pour l'instant la base c'est travailler l'ensemble de la paroi abdominale donc on commence par la partie supérieure des grands droits partie supérieure des grands droits contrairement à ce qu'on voit dans certaines vidéos il n'y a pas besoin de de faire de mouvements trop amples de petits mouvements sécuritaires vont vous permettre de travailler efficacement le haut des abdominaux je vais vous montrer donc première des choses je me mets bien à plat au sol d'accord les omoplates bien à plat le carré lombaire bien plaqué au sol je lève les jambes à 45 degrés à 90 degrés pardon 90 degrés ange 90 degrés genoux je mets la pulpe de mes doigts la pulpe de mes doigts juste derrière la tête pour pouvoir laisser reposer ma tête je ne croise surtout pas les doigts je ne tire pas sur les cervicales je laisse juste mes doigts pour que ma tête puisse se reposer un peu sur cette pulpe là et je regarde le plafond je laisse un espace entre le menton et la poitrine je ne veux pas voir de flexion en fait de la colonne cervicale je laisse un espace entre le menton et la poitrine et là je vais faire du stato concentrique une phase de statique et des contractions concentriques donc une phase de statique je vais rester je décolle les épaules vous verrez que là la partie supérieure des grands droits est en contraction je reste bien là-haut pendant 5 secondes 5 4 3 2 1 et là je vais faire 10 répétitions 2 3 en montant les épaules et en redescendant les épaules 5 6 7 8 et en souffle en montant 9 et 10 première première phase travail du haut des grands droits on va travailler après à la partie inférieure des grands droits n'oubliez pas pour un niveau débutant c'est déjà très bien si vous pouvez me faire ça proprement et si vous subiez bien les consignes pour la partie inférieure des grands droits je viens poser les mains au sol je laisse bien mes omplates au sol le carré lombaire bien collé au sol je rentre le ventre je rentre le nombril je contracte les abdominaux je contracte le périnée si je peux en l'image c'est je me retiens d'aller aux toilettes entre guillemets c'est plus compliqué que ça mais je me retiens d'aller aux toilettes donc je contracte le périnée les abdos je lève les jambes à 90 degrés et là doucement pieds en flexion je viens venir poser les talons au sol en laissant en gardant l'angle de 90 degrés et je remonte et je le fais dix fois deux trois quatre vous verrez que ça travaille le bas des abdos cinq en douceur sans creuser le dos si je rentre le ventre sept huit neuf et dix parfait et on va finir par les obliques les obliques tout simple je vais venir lever une jambe à 90 degrés la main ou le bras qui est opposé à cette jambe se met derrière la tête l'autre bras au sol main à plat au sol et là je vais venir monter les épaules d'abord première phase monter les épaules et faire une rotation longitudinale de la ligne des épaules en venant toucher avec mon cou droit le genou gauche et je tiens cinq secondes cinq quatre trois deux un et je fais 10 répétitions en concentrique un deux trois quatre cinq en douceur six sept huit neuf dix on change de jambes on change de jambe cette main-là derrière la nuque ce bras-là à plat au sol à 45 degrés par rapport à l'axe du corps je lève la jambe opposée et je tiens cinq secondes cinq quatre trois deux un et dix répétitions un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix parfait là vous avez travaillé les abdos la parole abdominal d'une manière efficace vous allez voir que il suffit de bien faire les gestes pour bien contracter l'ensemble des abdos donc la phase d'isométrie juste avant la phase de statique va vous permettre en fait le recrutement des unités motrices c'est à dire ça va vous permettre d'être efficace dès la première contraction donc ça c'est important quand on a fait ça on a fait la partie supérieure des grands droits la partie inférieure des grands droits les obliques on peut le faire de deux à quatre fois et donc là ça sera vraiment une très très bonne science et pour finir pour finir on va faire juste une phase de gainage c'est un exercice que j'affectionne particulièrement puisque c'est un exercice qui est complet et qui est et qui est très très efficace s'il ne fallait garder qu'un seul exercice pour moi ça ça ne tient qu'à moi c'est le gainage niveau 1 on est débutant donc on commence juste par genou au sol genou au sol je vais mettre mes mains au dessus de mes épaules je viens poser les coudes et là je tiens en contraction isométrique là en gainage en respectant un alignement genou bassin épaule pour le niveau 1 ça c'est très bien vous allez alterner 30 secondes de gainage avec bien sûr 30 secondes de pause 30 secondes de gainage 30 secondes de pause et ça vous allez le faire 5 fois pour les plus courageux je vais me mettre sur les coudes pareil et je lève les les genoux et j'ai un alignement pied bassin épaule et là je garde cette position 30 secondes quand les 30 secondes sont passées je repose 30 secondes de gainage 30 secondes de pause voilà pour cette séance qui est quand même qui est quand même une séance assez intense pour le niveau 1 mais vous verrez au début ça va être un peu un peu dur les premières séances vont être dures au bout d'une semaine vous allez vous allez progresser et cette séance sera peut-être un peu trop facile donc je vous inviterai à aller à cliquer sur la séance niveau intermédiaire voilà donc en tout cas j'ai été ravi de vous présenter cette séance je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et prenez soin de vos proches bye bye